Le Bloc québécois défend un projet de loi qui est espéré par l'ensemble des Québécois. Je pense que je ne fais pas fausse route en disant ça. Exemple, vous en avez des exemples? Quand on dit que le rapport d'impôt unique, il y en a qui vont dire que c'est un trail d'indépendantisme, puis c'est juste eux autres, puis à Cattivigny, ils vont ramasser les pouvoirs un petit peu par petit peu. Il faut les empêcher de faire ça. Malheureusement, pour eux, ce n'est pas le cas. Le 15 mai 2018, quand j'ai déposé la motion en Chambre et qui a été adoptée à l'unanimité, Mme la Présidente, j'avais devant moi Philippe Couillard, qui était d'accord avec ça. On peut-tu s'entendre pour dire que lui, il est aussi indépendantiste que moi, je suis contorsionniste au cycle du Soleil? Mais il a voté pour! Parce que c'est logique, parce que c'est la chose à faire, parce que c'est intelligent, parce que c'est efficace, parce qu'on économise. Pour toutes ces raisons-là, 75 % des Québécois disent qu'on veut un rapport d'impôt parce qu'on en fait deux et qu'on est tannés. Mais en plus, on veut qu'il y ait un seul percepteur et on veut que ce soit Québec. Parce qu'on fait confiance au gouvernement du Québec. Toutes les statistiques québécoises disent que le gouvernement du Québec est le meilleur représentant des Québécoises. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Québécois. Donc là, la question est simple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va écouter les Québécois, oui ou non? L'économie de temps et d'argent, il est évident. L'Institut de recherche sur l'autonomie des peuples et les indépendances nationales a fait une recherche scientifique là-dessus. Ça existe, ça a été fait là-dessus, pas sur quelque chose qui pourrait rapprocher ça éventuellement, si on était à un coup bain, bain, non. 425 millions d'économies, Mme la Présidente, de façon récurrente. Qui peut cracher là-dessus dans une situation où les gouvernements empilent les déficits? On n'a pas d'argent garoché par les fenêtres. On a une opportunité de dire 425 millions d'économies. Pourquoi on ne le fait pas? Bon, la question se pose. Là, il y en a, ils vont dire, bien écoutez, on a peur d'envoyer ces gens-là, ces braves gens-là, en chômage. C'est de valeur parce qu'ils sont compétents, et ainsi de suite. Puis on ne voudrait pas les voir en chômage. Puis on les aime, c'est nos fonctionnaires. Bien oui, ils sont compétents. Ils sont tellement compétents qu'on va être capable de les utiliser au sein même de la fonction publique fédérale. Fait que là, au lieu de pogner 3000 personnes qui font la job que quelqu'un d'autre fait à sa place, « Ah, efficace, m'envoyons un oeil! » Bien là, l'NPD, il dit, « Oh non, il ne faut pas qu'on crée des chômeurs. » Hé, après la taxe orange, la calculatrice orange, hein, avec des gants de boxe, ça piétine là-dessus, là, on va dire une affaire. C'est impressionnant. Tu as 3000 emplois qu'on paye de toute façon pour faire une job que d'autres font. Hé, à l'oeil, efficacité. Bien, on va dire, écoutez, l'NPD, là, il ne doit pas avoir un grand chef d'entreprise là-dedans. Je vais dire une affaire, là, quelque chose d'aussi banal que ça. Je pense que tout le monde est capable de comprendre ça. On sait que les libéraux sont contre ça, parce que tout ce qui est plus de pouvoir à Québec, ils viennent plein de boutons. Ah, ça vient boutonner à grandeur. Ça se gratte, ça n'a plus de sens. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Je ne le sais pas. Mais ils n'aiment pas donner des pouvoirs à Québec. Fait que là, tu te dis, 3000 jobs qu'on paye déjà, on a-tu de la place dans la fonction publique? Oh, les passeports, il nous manque de monde. Les gens attendent des passeports, ça fait affaire comme des show-rocks. Oh, ils n'ont pas besoin de monde, eux autres, les passeports. L'immigration, ils n'ont pas besoin de monde. Ils donnent des dossiers d'immigration à des gens qui ne sont pas là depuis 15 ans, tellement qu'ils manquent de monde. À l'Agence de revenus du Canada, les dossiers sont en attente tout le temps. Ils n'ont pas besoin de monde, eux autres. Puis l'assurance-empo, ils n'ont pas besoin de monde. Puis ils n'ont pas besoin de monde parce qu'eux autres, ils donnent un plus qu'un milliard d'argent pour la sous-traitance. À un mécanisme, puis ça gagne là. Puis vous allez me dire, Mme la Présidente, qu'ils n'ont pas besoin de 3000 employés de qualité hyper compétents. Non, mais j'ai-tu une poignée dans le dos, moi, là? Ça, c'est la réalité. On offre aux Québécois et aux Canadiens, par conséquent, une opportunité d'améliorer l'efficacité de leurs fonctions publiques. Et ils utilisent la partisanerie fin de semaine sans être capables de nous dire un seul argument, juste un, qui contourne cette logique implacable du rapport d'impôt unique. J'ai jamais, en cette Chambre, entendu quelque chose qui faisait hésiter à ne pas accepter un projet de loi aussi bon que ça au niveau de l'économie et de la gestion intelligente de la fonction publique, Mme la Présidente. Bravo.